Musique Musique Allez salut à tous, bienvenue aujourd'hui mesdames et messieurs pour une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2 Nous sommes sur le DLC Road to the Black Sea Aujourd'hui pour la présentation de ce dernier, nous nous retrouvons le lendemain du stream qui a été effectué sur ce même DLC Pour ceux qui y ont assisté, c'était hier soir Donc on avait fait le trajet Istanbul-Krajova Voilà, moment très sympathique passé avec vraiment pas mal de choses à voir Notamment un passage à la frontière qui était tout de même assez mémorable Puisqu'en fait, bien évidemment, quand vous quittez la Turquie Donc la petite zone en fait européenne, si vous voulez, de la Turquie Qui part de Edirne jusqu'à Istanbul Vous devez passer la frontière turque Donc vous sortez de la Turquie et ensuite vous entrez en Bulgarie Et vous passez en fait une double frontière Et c'est quand même très impressionnant Puisque c'est quand même assez long Et donc c'est quand même quelque chose d'assez inédit dans Eurotruck Simulator 2 Étant donné que nous on a été habitués à avoir des frontières qui ne sont plus physiques Dans la mesure que la grande majorité des pays d'Europe de l'Ouest sont intégrés dans l'espace Schengen Voilà, et donc du coup là c'était un petit peu différent, très sympathique Donc merci à tous ceux qui sont passés sur le stream Voilà, je vous ai montré quelques images pour ceux que ça intéresse Ou en tout cas, au moins pour vous montrer ce que ça donne au niveau de la frontière Puisque là, on ne va pas faire de passage de frontière dans cette vidéo Non, nous allons rester directement en Bulgarie, mesdames et messieurs Puisque comme vous pouvez le voir, nous démarrons du dépôt de Rock Eater Donc qui est en fait une carrière dans le secteur, allez on va dire ouest de la Bulgarie Pour rejoindre Rousset, voilà un petit peu le plan de cette vidéo Rousset qui se situe à la frontière entre justement cette Bulgarie et le sud de la Roumanie Comme vous pouvez le voir ici, voilà, ce sont les logos en fait Des postes de douane, des frontières avec les stations de pesage Donc tout de même assez sympathique C'est ça à quoi ? Ça a ajouté un nouveau lieu à éviter Ok, on peut mettre des lieux à éviter Alors à savoir qu'on est sur la mise à jour 1.36 Qui rajoute du coup les déviations au niveau de l'itinéraire Donc j'espère qu'on n'en aura pas dans cette vidéo Sinon ça va forcément rallonger la vidéo Et des imprévus vont se présenter du coup lors de notre trajet Ce qui aurait pour conséquence fatale de nous mettre en retard dans la livraison de nos blocs de marbre 22 tonnes, mesdames et messieurs, avec ce DAF XF Pour information, je n'ai aucun mod sur la partie Excepté, je dis bien excepté, ce mod camion Ce DAF XF 105 qui est magnifique, qui est fait par Vatka Vous avez le lien dans la description si ça vous intéresse Vous pouvez modifier énormément de choses Il est magnifique Ce mod, je n'ai pas de mode tuning en fait Là tout ce que vous voyez au niveau des éléments C'est directement disponible Grâce au mode du camion Donc un mode hyper complet N'hésitez pas à aller le télécharger Concernant juste les accessoires intérieurs Là c'est le pack de cise Mais sinon le reste, voilà Les couchettes, etc Là vous avez en fait tout un intérieur rouge C'est directement lié au camion Pareil pour le GPS Vous pouvez le modifier comme vous le souhaitez Et donc c'est vraiment hyper appréciable Voilà, je vous présente rapidement l'intérieur De ce DAF XF 105 Qui est ma foi fort sympathique Avec voilà l'extérieur Que vous pouvez voir Et les petits gérophards qu'on se devra d'utiliser Puisqu'on transporte, je le rappelle 22 tonnes de marbre Donc les deux gros blocs de marbre qu'on a Qui sont chargés ici et bien arrimés Pour information Nous avons pas mal de dégâts à notre remorque En raison d'un petit imprévu Lors de la préparation de cette vidéo Qu'on a faite en stream hier Voilà Donc Bien évidemment Vous avez vu malheureusement l'enregistrement Puisque je les mets au montage Mais c'était assez imprévu Du coup on part aujourd'hui de cette carrière Et on va se faire tous les petits chemins Qu'on a pour sortir de cette dernière Donc ça va être bien sympathique Juste pour information Nous avons 480 chevaux Au niveau du véhicule Et 22 tonnes à tracter Donc en soit ça devrait se faire J'augmente un petit peu le son du jeu Hop Et donc je rappelle qu'on a aucun mode d'environnement Ou de map Tout ce que vous voyez C'est directement le DLC Road to the Black Sea Qui est disponible au prix de lancement de 18 dollars Ce qui vous fait environ 17 euros Et après ce sera bientôt disponible Chez mon partenaire Gamesplanet D'ailleurs si ça vous intéresse Il y a des soldes en ce moment Ce sont les soldes de Noël Et notamment sur OMSI 2 Il y a des promos assez intéressantes Voilà Pour ceux qui veulent le jeu Petit bon plan Que je vous Que je vous communique On est parti directement Donc à savoir qu'au niveau du DLC Comme vous l'avez vu Au niveau du trailer D'introduction Ça rajoute majoritairement 3 pays Enfin 3 pays Voilà Je dis de manière En globale Pourquoi ? Parce que On a tout de même En fait la Turquie Qui n'est pas vraiment ajoutée Dans sa totalité Puisqu'on a juste La toute petite partie européenne Qui représente Allez Même pas Un 20 Allez Un 15ème de la Turquie C'est vraiment tout petit Mais ça permet de faire La jonction En fait Avec du coup La Roumanie Et la Bulgarie Et qui a une certaine cohérence Si vous voulez Au niveau De ce DLC Donc globalement En termes de surface Je vais vous montrer la carte Juste Là je cherche un truc Parce que Je me suis rendu compte Que mes essuie-glaces N'étaient pas Attribués Voilà C'est ça que je voulais faire Regardez au niveau de la carte Donc La surface Est tout de même Un petit peu plus petite Que sur les autres DLC Qu'on a l'habitude de voir Comme Vive la France Le DLC Italia Ou encore Le gros DLC Là quand même Qu'on a eu Beyond the Baltic Sea La surface est plus petite Mais par contre Le DLC est très détaillé Vraiment Tout ce qu'on a pu voir En stream hier C'était vraiment très détaillé Et donc Vraiment très intéressant Avec pas mal de surface dynamique Donc j'espère vous montrer Tout ça dans cette vidéo Sauf que là Voilà On sera du coup Sur des portions Qui sont Un petit peu plus sinueuses Pour ce début D'épisode Donc en tout cas J'espère que ça vous plaît Et que Voilà Le DLC Vous permettra De vous amuser Bien évidemment On ira visiter la suite Dès qu'il sera disponible En multijoueur Et pour l'instant Ce n'est pas le cas Alors là déjà Tout d'abord On a un petit revêtement Qui est quand même Assez spécifique Ça se ressent Au niveau du volant Qu'on a Ces irrégularités Au niveau du sol Et donc c'est sympathique Mine de rien Voilà De même au niveau du son C'est cohérent On est en boîte automatique Mesdames et messieurs Sur Ce DAFIXF On va augmenter un petit peu La vitesse des essuie-glaces Et les essuie-glaces Qui sont Trois modes Ouais c'est ça On a trois modes Alternatifs Normal et rapides Ça roule Je pensais que c'était en fait Une toute petite route Un peu à la Sun Builders Enfin c'est pas vraiment Sun Builders Qu'on a Dans le jeu de base La carrière Je ne me souviens plus De son nom Mais je pensais que c'était Plus un chemin en sable Etc Mais non en fait C'est finalement une route De montagne sinueuse Mais bien bétonnée Donc en fait Ça va On va pouvoir rouler Un petit peu plus vite Que je ne le pensais Tout en Faisant attention toutefois A notre vitesse Pour ne pas nous retourner Je rappelle qu'on transporte Quand même quelque chose D'assez dangereux Hop Oh là nous avons Un petit torrent Que nous traversons Hop Voilà Donc écoutez En termes de contenu Le DLC Il ajoute quand même Une vingtaine de villes Voilà Des sections aux frontières Qui sont très bien détaillées Et extrêmement sympa Aussi un espèce de Tourner à droite Ah oui bien évidemment J'ai aussi le mode Waze Pour le GPS Mais bon ça Voilà C'est du détail Vraiment Si vous retrouverez Tous les liens Des modes Utilisés dans cette vidéo Dans la description Mais sinon Je n'ai pas de mode Remorque Etc Je vais vraiment essayer De vous conserver Tout de même un jeu brut Et donc voilà Une vingtaine de villes Aussi un Un bac Voilà c'est ça Que je cherchais Un bac Qu'on ira faire Dans les vidéos futures Donc là C'est tout de même Intéressant Là dessus Et puis Je tiens quand même A faire un petit coucou A ceux qui étaient Sur le stream hier Puisque c'est eux Qui ont décidé Qu'on aurait Patrick Ici Voilà Patrick qui se balancerait Pendant cette magnifique vidéo Et en tout cas Franchement Le camion Qui est juste Oufissime Vraiment Un très très bon mode Je ne le connaissais pas Je n'avais jamais Vraiment Vu ce créateur Vodka Et franchement C'est très propre Le mode Qu'il a fait Extrêmement complet En coopération Avec 50 Keda En plus Donc forcément Dès que vous savez Qu'il y a du 50 Keda C'est forcément Kali Vous vous doutez bien Et là Ça rigole plus Puisqu'on grimpe Parfait Et puis du coup On ira faire un tour Aussi sur les routes Du multi Enneigé C'est vrai que j'avais dit Qu'on ferait ça En tout cas Je vous souhaite A toutes et toutes Une très belle Période de fête Puisque mine de rien Ça va arriver Cette histoire Et oui Ça arrive Les fêtes De Noël De fin d'année Avec aussi Le nouvel an Et d'ailleurs Pour le nouvel an Quelque chose Se profile Je n'en dis pas plus Pour La nouvelle année 2020 Je vais faire quelque chose Sur la chaîne Là Le temps Change Et on est sur une éclaircie Donc c'est sympa Par contre Au niveau du béton On a vraiment Des textures Et des surfaces Très différentes Alors c'est pas Hyper bon Du coup Nous Pour Nos suspensions C'est pas vraiment bon Clairement Il faudrait peut-être Que je teste Un jour De mettre un mode Un mode physique Sur mon Euro Truck Simulator 2 C'est vrai que J'en ai jamais mis Parce que jusqu'à ce jour J'ai toujours considéré La physique de Euro Truck Comme bonne Et satisfaisante En tout cas Moi elle me satisfaisait Mais c'est vrai Qu'il y a pas mal De modes physiques Qui se sont quand même Développés Et ça pourrait être intéressant De voir un jour Ce que ça donne On va prendre une petite photo Ici mesdames et messieurs Voilà Il est joli le camion Il est joli J'aime beaucoup moi En tout cas Dans la Dans la montagne bulgare Avec une petite remorque Crone en plus Que demander de plus Que demander de plus Alors ce que je regrette Juste peut-être Par rapport à ce véhicule C'est les sons Qui n'ont pas été Vraiment modifiés Alors oui j'ai oublié De préciser Mais en fait Ce mode remplace Le DAF De base Et c'est vrai Que je regrette Un petit peu Que les sons N'aient pas été revus Voilà Globalement ça reste Les sons Du DAF classique Et c'est vrai Que c'est un petit peu Dommage Pour un Tel niveau De complétude En aspect visuel C'est vrai que je m'attendais A quelque chose De sonore Un petit peu plus approfondi Ça n'est pas le cas Donc un petit peu déçu Mais en soi C'est pas non plus dramatique On se fait doubler Par une VL Attention là Parce que Les suspensions vont morfler Voilà Un Patrick Il nous regarde Il me perturbe Regardez là Au niveau Du béton C'est vraiment un carnage Parfait Et en tout cas Ça fait un petit bout De temps quand même Que j'avais pas pris De DAF Alors si j'en avais pris Un pour le stream De la dernière fois Mais en vidéo ETS2 Il me semble Que ça fait un petit bout De temps tout de même C'est vrai qu'en ce moment J'étais plus Scania Eman D'ailleurs j'aimerais bien Reprendre un Iveco Ici là Un petit Iveco Eurostar Là Ça pourrait être sympa Ensuite il y a une très belle version Du Volvo Enfin non pas du Volvo Pardon Du Ford F-Max Qui est sorti Vraiment Version très très propre Donc Bon On pourra peut-être Aller faire un tour Là dessus Mais c'est vrai que Vu que j'avais déjà testé Le Ford F-Max Avec une autre version C'est vrai que Je vous avoue J'étais pas vraiment Hyper Chaud Pour retourner dessus Non là J'ai un petit moment Rétro Un petit moment Rétro J'ai bien envie Qu'on teste Des trucs un peu anciens Bon après Il y a les grands classiques Forcément Scania 4 De RGL Sinon il y a le Volvo Aussi Mais je sais plus Comment il s'appelle Le F-H-13 Ouais bon Le F-H-13 Mais je pensais A un autre Qui était encore plus ancien Après il y a le Man TGA Man TGA L'un des tronables De toute façon Donc c'est vrai Qu'il y a quand même Pas mal de petits trucs Qu'on pourrait Qu'on pourrait aller faire Mais j'aimerais déjà En plus qu'on aille Là prochainement Faire un petit peu Le tour Des différentes Autres maps Qu'on a Dans ETS2 Puisque là Il y a eu des créations Qui sont sorties Il y a pas longtemps Qui sont intéressantes Et pourquoi pas Faire un tour Directement dessus En tout cas Ces petites routes Pour l'instant Elles se tiennent bien Honnêtement A part le revêtement Qui est Tout de même Assez désagréable Pour les suspensions De notre camion Ça se tient bien Ça se conduit bien Franchement Je m'attendais A quelque chose De plus hard Mais en fait Non c'est C'est chill C'est tranquillou Il y a Il y a de la place C'est large Etc Donc C'est parfait Il y a quand même Pas mal de monde Derrière nous Ça serait cool Que dans Dans Eurotruck On ait des animaux sauvages Qui traversent Les routes Je ne doute pas Que ça arrivera Un jour Parce que de toute façon Le jeu est arrivé A un tel point De réalisme Et de perfectionnement Que ça va forcément arriver Oula Signale Où je m'arrête Bien évidemment On va pas jouer Les cowboys Face à un train Un train qui arrive D'ailleurs plutôt vite Ça va en fait Je le voyais arriver Plus vite Par contre C'est quand même Assez étonnant Qu'il n'y ait pas de De signal sonore J'ai trouvé ça Quand même plutôt étrange Qu'il n'y ait pas de De petite Alarme Qui sonne Là on est prioritaire On est prioritaire Attention à toi Hop Allez let's go Parfait Tournez à droite Dans 200 mètres Je t'en prie Direction Sofia Qui est la capitale De la Bulgarie Bah euh non 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 je vous dis Des bêtises Sofia qui n'est pas La capitale De la Si si pardon Sofia qui est la capitale De la Bulgarie Et c'est Bucharest Qui est la capitale De la Roumanie Autant pour moi Bon là par contre On prend en direction Burkast Pas Sofia Parfait on est arrivé Dans combien de temps Dans 3 heures Tranquillou Là de toute façon Ça va être de la route Tout droit Directement Donc euh On va plus avoir de problème On a fait le plus gros là Qui était de descendre Pire d'op Découverte Très bien Très bien Très bien Alors savez vous Que les autoroutes En Bulgarie Sont limitées A 140 kmh Pour les voitures C'est euh L'EP Enfin l'un des pays D'Europe Qui a la limitation De vitesse maximale Enfin oui du coup Limitation de vitesse C'est forcément maximale La limitation de vitesse La plus élevée Dans l'Union Européenne Bien évidemment Limitation de vitesse La plus élevée Du coup je ne prends pas En compte le fait Qu'en Allemagne Il n'y ait pas de limitation De vitesse Sur la plupart des autoroutes Quand il y a une limitation De vitesse Elle est la plus élevée En Bulgarie Et il y a aussi D'autres pays de l'Est Qui fixent à 140 kmh Et en tout cas Bah la Bulgarie Est l'un de ces pays Et par contre Pour les poids lourds On est limité à 90 On est limité à 90 Salut Là on est à 80 Sur cette petite route nationale Très bien En tout cas Des paysages Qui sont quand même Plutôt sympathiques On ne va pas se le cacher Là c'est très rocailleux La région dans laquelle on est On va mettre notre régulateur A 80 Et très agréable Une optimisation sans faille Franchement Là on On est hyper fluide Il n'y a pas du tout De problème A déclarer Donc ça c'est cool C'est vraiment cool Et puis il y a quand même Des détails Au niveau du sol Honnêtement J'ai pas grand chose A dire Hier en stream Quand on a visité Un petit peu Il y avait des textures Qui n'étaient pas très propres A un moment Sur Sur des Une déchetterie Enfin une casse automobile C'était pas tip top Mais sinon Sinon j'ai rien à déclarer Franchement ça reste Globalement Très sympathique Mais genre lui Il a vu que j'avais mis Mon clignot quoi Du coup il s'est engagé Je suis sûr que si j'avais pas mis Mon clignot Il serait quand même passé Là on rejoint Un tronçon 2x2 Très bien Ah oui On est un petit peu En excès de vitesse Puisque c'est limité à 50 On va mettre le régulateur A 50 Parfait On est à Carlovo Mesdames et messieurs On traverse vraiment la ville C'est vrai qu'un autre truc Qui serait cool Ce serait d'avoir des piétons Au passage piétons Parce que Je pense qu'en terme de dynamisme C'est vraiment ce qui manque Par rapport Par rapport A l'activité En soi Du jeu Alors il y a juste un truc Que j'aimerais regarder Mesdames et messieurs Permettez moi Je sais pas si vous vous souvenez Mon routier déviation Pour éviter de plus Je ne sais pas si vous vous souvenez Mais Je vous avais partagé Quelque chose sur le facebook Pour ceux qui me suivent Et j'ai trouvé que le trailer Qui nous avait fait Était très justement dynamique Il y avait beaucoup d'interactions Et beaucoup de véhicules Voilà Et je m'étais demandé Si En jeu Sans mode On pourrait avoir Le même taux De véhicules Enfin le même nombre De véhicules Et je n'ai pas l'impression Du coup Puisque là Je suis allé dans les paramètres De jouabilité Et au niveau du trafic Déjà je vous avoue Je sais pas vraiment Si on peut Le changer Le niveau de trafic J'ai pas l'impression Ça ça n'a rien à voir Là j'ai la caméra Régionaux Non Il me semblait Qu'on pouvait Mais là Non en fait J'ai pas l'impression Et donc du coup En effet Là on est sans mode trafic Sans rien du tout Et on a quand même Beaucoup moins de véhicules Que sur le trailer Qui a mis en avant SS software Donc bon Waze il a bugué Donc bon Voilà Ça ne m'étonne pas Spécialement Donc on aurait quand même Besoin de mode trafic Si on veut avoir Un petit peu plus De véhicules Et justement De trafic sur le jeu Waze il est en PLS Là Waze Hop Parfait Donc voilà Comme je vous ai dit On est avec aucun mode Entreprise etc Donc toutes les compagnies Que vous voyez Ce sont les compagnies fictives Implantées directement Par SS software Et du coup Au niveau du DLC Hop Oui je sais On est en excès de vitesse Mais bon On va sortir de la zone à 50 Ou pas d'ailleurs Ah si On sort là Parfait Hop Oui oui je sais Je roule un petit peu vite J'avoue J'avoue Ah mais là Pourquoi c'est encore 50 C'est pas censé être encore 50 Oui voilà Il a passé à 80 Parce qu'on avait quitté la ville Depuis tout à l'heure Tout de même On va avoir encore une petite série De petits virages Où nez Très bien Il faut freiner un peu là Calme toi un petit peu Mon coco Il y a la police en plus Des champs à perte de vue Très bien Là on est dans une grande plaine Tourée de montagne Et il nous est tout droit Tout droit Très bien Pas de soucis Allez avec ton fort de S-Max Bon pour l'instant Voilà c'est plutôt tranquille Plutôt classique J'ai envie de vous dire Ce qu'on peut observer Après on fera plusieurs vidéos Sur le DLC Tout de même Enfin Que vous puissiez voir Quand même pas mal de petites choses Et d'endroits Notamment les passages aux frontières Enfin moi c'est vraiment Ce que je retiens de ce DLC C'est les passages aux frontières Qui sont Très très cool On fera une autre vidéo dessus Parce que c'est C'est vraiment je pense La spécificité de ce DLC Alors là On va devoir Un chouïa ralenti Tire Oula attention Eh bien le stop Franchement lui Il a pas peur Il a pas peur 200 mètres à droite 200 mètres à droite Ok On va passer sous le pont Alors Tourner à gauche Ici on a bien un petit stop Qu'on va respecter Pas comme la voiture Parfait En tout cas c'est vrai Que je suis vraiment amoureux De l'intérieur de ce DAF Pour le coup Le rouge comme ça Noir et rouge Je trouve ça juste magnifique Vraiment c'est J'aime beaucoup Bon alors la couette derrière Un peu moins jolie Mais Pareil elle a été choisie en stream Vous pouvez changer la couette Et le matelas Parce qu'en dessous vous avez un matelas Là en cuir Vous pouvez aussi le changer Pour vous dire à quel point Le mode est top Puisque là le skin Est quand même Super propre Le skin est très très propre C'est clairement là Des routes sinueuses En Bulgarie D'ailleurs faut pas Qu'on roule trop vite non plus Parce que sinon on va se Viander quelqu'un en face Ça va être Moyen agréable C'est quand même assez étonnant Je trouve qu'ils aient deux voies Dans le sens de la descente Alors que généralement Les double voies Se mettent dans le sens De la montée Pour permettre justement Au véhicule lent D'être doublé Et là les deux voies Se font dans le sens De la descente Je trouve ça tout de même Assez Assez spécifique Pour le coup Et étonnant Alors là vous allez me dire Vous allez me dire Qu'on passe en montée Enfin oui On a toujours été remontée En fait ça change rien Ils sont toujours en descente Peut-être que ça va changer Un petit peu plus loin Restez à droite Parfait Parfait Bon là il y a une entreprise Alors Toujours tout droit Nous sommes à Veliko Tarnov Une petite ville de passage Concrètement Restez à gauche Restez à gauche Oh non Bah ça y est On a une déviation Non c'est quoi ça Oh là Ah voilà 1.36 mesdames et messieurs 1.36 Les déviations Hop Nouveau système de Dans Euro Truck Simulator 2 du coup Les déviations Que vous pouvez avoir A tout instant Attends mais on va en faire une Un petit peu plus loin Hop Voilà Donc là comme vous pouvez voir La route est bloquée Donc nous devons Malgré tout Changer notre itinéraire Puisqu'il y a une voiture Calcinée Un petit peu plus haut Donc j'espère que le GPS Va retrouver un peu Généralement il arrive A reprendre le fil Ah ouais Non il me fait carrément Passer par autre part Attendez Trois heures Il m'a fait quoi là Ah ouais Du coup on est obligé De passer par là Au lieu de Ouais Ok Bah ça nous avonge Quand même pas mal Le trajet Coco D'ailleurs J'ai quand même fait Un truc Que je vais penser A baisser Voilà La probabilité Des déviations En même temps Je vous avoue Que je l'avais Un peu mise à fond Voilà Clairement Sinon on va passer Notre vie A être dévié Je l'avais mise à fond Pour la montrer En stream Et c'est vrai Et c'est vrai que Si à chaque fois Sur chacun Nos itinéraires On a une déviation Bon Et ce truc De vitesse Il est relou Je sais pas si je peux Changer le son Pour l'excès de vitesse Parce que là En soit C'est 8 à 40 Dans la zone Du coup Dès que je suis au dessus C'est la panique Je crois que j'ai mis Ah oui non Je pensais que j'avais mis 10% de tampons Enfin 10 km heure De tampons J'ai dû mettre plus Enfin moins Mais ça va Ça va J'ai dû mettre 5 km heure De tampons Oula Ah oui Je déteste Ces intersections Comme ça Où en fait Vous avez une bretelle D'entrée Qui ne vous laisse pas Le temps de vous insérer Ils font pareil En Espagne Et nous en France On fait quasiment Jamais ça Je pense qu'on a jugé Ça trop dangereux Mais en tout cas C'est très surprenant Le pire C'est quand ils font ça Au niveau des autoroutes Ou alors des voies rapides Ce type d'intersection Enfin de De mode d'insertion C'est vraiment Hyper dangereux Après c'est parce qu'on n'a pas L'habitude aussi Hop On quitte Machin Tarnovo là Tarnoc Vélico Tarnovo Et attendez Fred 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 On va se retourner là Avec nos Nos bêtises Le marbre là Il a Il a fini sur deux roues Et mine de rien 22 tonnes Ça pousse quand même Ça pousse en descente On a fait un petit deux roues là Tranquille oubidou Petite Ford Mustang Bien sympa Maintenant c'est limité à 60 Pour les PL On va ralentir Ah qu'est-ce qu'il se passe Juste une zone de travaux On va ralentir un peu tout de même Pour les ouvriers Voilà On peut se remettre à 80 C'est parfait Donc du coup vous aurez remarqué aussi Les petits détails Avec le téléphone DAF La radio DAF Franchement c'est C'est topissime Par contre là La végétation Un petit peu luxuriante Dites moi Sur Le Bah le Le bas côté Tout simplement Il va falloir faire intervenir Les services d'élagage Dis donc Ici petit parking Petit air de repos Tranquilou Sans table de pique-nique Là c'est le pique-nique Directement à l'intérieur du camion En même temps On a été obligé de prendre Cette petite route de campagne Qui en soit N'est pas déplaisante du tout Ah là On est encore limité à 60 C'est juste le temps Des virages On peut accélérer Nous sommes repartis Arrivé dans une heure je pense Encore deux heures Ah ouais Non mais on fait vraiment Un détour De ouf là Oh là là Les déviations Mais Ah ouais Là c'est C'est de la grosse déviation Tout de même C'est pas n'importe quoi C'est quoi ? On va accélérer un petit peu On va accélérer un peu Parce que Mine de rien On doit livrer Ah si Normalement on devrait être Mercredi 5h07 Ouais On devrait être Ah mais ça Ça va viver Bon tout le truc Attendez Bougez pas là Parce que Hop La tolérance On va la mettre A 10 km heure Ah on peut pas Ah si Tolérance 10 km heure Voilà Nous embêtera plus Comme ça Ah si Parce que Attendez Mais ce que j'ai pris C'était quoi ? C'était la tolérance De quoi ? Que j'ai modifié Régulateur de vitesse Adaptatif Ah oui Oui si je comprends C'est quand on change Mais alors c'est peut-être Dans l'audio Euh Non Bah vous savez quoi Un moment Aucun Voilà Je suis en excès de vitesse Plus de bling bling Parce que sinon On n'est pas rendu Bon on va se limiter A 90 km heure Quand même Dans Une optique de RP game Mais on va avoir Une conduite un petit peu Plus dynamique Avec nos blocs de marbre Parce que là sinon On n'est jamais arrivé Hop On va devoir prendre à droite Rester à droite Et puis Tourner à droite Pour remonter directement Là Ouais voilà C'est ça Tourner à droite Quand je pense au détour Qu'on fait vraiment c'est Ouf Rester à gauche Pourquoi ils freinent autant Ouais Ah oui si Parce qu'on doit prendre Gauche gauche Hop Allez on reprend Direction Sophia Attention là On va ralentir tout de même Parce que C'est assez vénère Voilà Allez Demi tourte Hop On se rinsère C'est bon On est reparti Allez go là Go 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 On fonce Direction Direction Rousset Balkans Loco Ça doit être une Entreprise de transport Ferroviaire je suppose Restez à droite Oui Puis sortez à droite Sortez à droite Sortez à droite Ouais enfin Sortez à droite Oui bon Restez à droite Je suis obligé de le doubler lui Ouais non Il y a une zone de travaux devant Il transporte des petites Voitures françaises Citroën C5 Peugeot 3008 Oula Puis ça freine Heureusement qu'il met son clignoteau Pour me prévenir moi Tentative de dépassement Du chauffeur Réussie Parfait Hop Ouais on n'a pas le time nous On n'a pas le time Très bien Petite glissière en béton Sur le bas côté Alors On quitte la ville Dans laquelle on passait Il y a quoi devant Encore une zone de travaux C'est pas possible Après puis il y a la police On va pas pouvoir faire les kékés Ah non On va pas pouvoir faire les kékés Ah Là c'est dommage Parce que Vu la vitesse à laquelle il roule Je les aurais bien dépassés Clairement Les gars c'est plus 30 là Ah mais là il y a un problème De signalisation Oh là là La lenteur incarnée quoi Qu'est-ce qu'il fait en plus là Ils sont incroyables Ces bulgares Incroyables Hein Patrick T'en dis quoi Ouais T'en penses rien Comme d'hab T'en penses rien En plus c'était mon occasion De les doubler Quoi les mecs Ils prennent voie de gauche Oh Petite rivière Très bien Attendez là vous savez quoi Moi je me fais pas voir deux fois Non mais C'est quoi Tant pis A un moment C'est l'hôpital Qui se fout De la charité Voilà Excuse moi mon coco Faut pas qu'on roule trop vite Quand même parce que C'est limité à 60 dans le coin Et là maintenant Ça doit être 50 Hop Ah on est arrivé non Ah non Ruse Ville de passage encore Ah non Rousset C'est bon On y est Enfin Alors Les prioritaires ici Alors est-ce qu'on aura l'occasion De rencontrer des petits trams Dans cette ville Là ce sont des lignes De trolleybus Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Ok c'est une voie Qui va naturellement à droite Ok là il y a du monde En tout cas il y a des arrêts de bus Un peu partout dans les villes Donc c'est sympa Donc c'est sympa Hop Là déjà vous avez des petits Neoplane Skyliner Qui sont stationnés Toi tu m'embêtes Déjà tu dois me céder la priorité Tu t'incrustes Tu m'empêches Je veux tourner à gauche Encore un demi-tour J'ai vu il n'y avait personne Là on doit reprendre à droite Ouh là attention Là je l'ai bien vu Hop Très bien On a des petits coins Assez sympa Les rues sont plutôt étroites En tout cas ça tourne un peu Dans tous les sens Là ça va retourner encore Assez Assez sévère Ah mais ok C'est du double sens là Je ne pensais pas Ok Donc là on reprend dans l'autre sens En fait ce sont deux avenues Toutes deux en sens unique Et là on va pouvoir reprendre Par contre là on n'a pas la priorité Tournez à droite Et parfait On y arrive On y arrive C'est comment déjà ? Le machin loco ? Balkan loco Voilà On y arrive Alors prochaine à gauche Pour passer sur un pont je pense Ou en dessous Non On passera en dessous On doit y aller avant la voiture C'est quand même la vie le ralentisseur hydraulique J'ai tellement l'habitude de conduire avec C'est tellement bien Hop ça y est On y est On va pouvoir livrer notre marbre Un petit peu endommagé En raison des Différents accidents évoqués en début de vidéo Tournez à gauche Hop Vous avez atteint votre destination Parfait Si j'ai atteint ma destination Je suis très content de le savoir Laisse moi me garer tranquille Hop Alors je ne sais pas ce qu'ils vont en faire Des blocs de marbre clairement Si leur délire c'est un peu plus le chemin de fer Je ne sais pas Ils veulent peut-être faire une statue de De train en marbre Je ne sais pas On va totalement décaler par rapport au truc Décidément moi ça fait un bout de temps Que je ne me suis pas garé Je perds un peu l'habitude Traviol Non non ça va Pas trop Ça se voit pas trop Hop Raisonnable Oui bon On a eu Quelques petits dégâts Comme je vous disais Voilà Écoutez j'espère que cette vidéo sur Eurotruck Simulator 2 Vous aura plu Nous étions sur le DLC Road to the Black Sea J'espère que ça vous a plu Nous étions avec aussi Ce magnifique DAF XF 105 Le lien est dans la description Si ça vous intéresse Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo J'espère que Cette dernière Vous aura satisfait Et je vous dis Du coup Rendez vous la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Eurotruck Simulator 2 Allez Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501